Allez, une autre purge ou pas ? Qu'est-ce qu'on conclut ? Un peu moins, un tout petit peu moins purgesque que Bahrain, mais quand même, une bonne dose de purge. On a eu quelques batailles, vite fait, en fin de midfield. Mais bon, globalement, on s'est emmerdé. Encore une fois, il n'y a pas de concurrence, malgré Safety Car. Au début, zéro concurrence. Stratégie complètement à l'ouest de Mercedes pour Hamilton. Alors évidemment, ils vont tous lui tomber dessus, les anti-Hamilton, les Benjamin et compagnie. Hamilton neuvième, regardez, même Beerman est devant lui. Qu'il est nul, ce Lewis. Du coup, c'est plutôt la Strat qu'il faut revoir chez Mercedes, je dirais, parce que le rythme n'était pas trop mal pour Lewis Hamilton, au final. Même mieux que son équipier, si on regarde bien les chronos. Donc, doublet Red Bull devant Leclerc. Piastri P4 qui a été coincé une bonne partie de la course derrière Hamilton, justement. Une belle perf pour Oscar, quand même. P4, c'est bien. Alonso P5 devant Russell qui était incapable de le dépasser. Nul, Georges. Beerman finira P7 devant Norris. Alors lui, le Norris, là. De 1, il vole le départ, il n'est pas pénalisé. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Pourquoi il n'est pas pénalisé ? Les mecs, ils ont dit, oh, il s'est pénalisé tout seul. Mais non, en fait, tu bouges au départ, t'es pénalisé, point barre, en fait. Nombre de pilotes ont été pénalisés pour avoir fait ça dans l'histoire de la F1. Et lui, non, pas de pena. Ah ben, ça aurait mérité 5 secondes. Désolé, c'est inadmissible. Et pareil, ces zigzags devant Hamilton, on l'a remarqué aussi. Pareil, il n'y a pas eu de pénal. Donc là, Norris, pour moi, sa P8 n'est pas méritée. Il aurait dû au moins être derrière Hamilton. De toute façon, les autres étaient si loin qu'au final, il aurait fait P9, quoi. Hülkenberg, P10, 1 point pour Haas. Eh ben, franchement, c'est un peu inespéré, mais bravo. Bravo, ils sont devant Williams, même. Alors, Magnussen a fait le travail aussi. Il a bloqué tout le monde pour que Hülkenberg fasse son arrêt tranquille et qu'il reparte 10e. Ils ont bien joué le coup chez Haas. Ils se sont servis de Magnussen, pour le coup. Ocon, Tsunoda, Sargent, Ricardo qui a fait un petit spin à la fin. Bon, ben, Ricardo, encore une fois, derrière Tsunoda, course un peu mitigée, pour lui. Bottas, Joe. Les deux abandons sont Stroll et Gasly. Alors, Stroll, bon, ben, dès le début de la course, il se crache tout seul, comme un grand. Franchement, Stroll, carton rouge. C'est lui qui a créé la safety car, du coup. Et Gasly, problème de boîte de vitesse, apparemment. Voilà. Eh ben, prochain rendez-vous, ça sera dans deux semaines, à Melbourne. Alors, inutile de vous dire que je ne serai pas en direct pour aucun des événements, puisque c'est à 5h du mat, les qualifier la course. Donc, au bout d'un moment, si c'est pour voir Max Verstappen faire la pôle, et la victoire, le double Red Bull, non. Je préfère regarder ça plus tard, dans la matinée. Qu'est-ce que vous en pensez de ce début de saison ? Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix ? Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada